Salut la famille, salut la Miface, salut la mafia, deuxième partie de cette histoire Pourquoi j'ai été SDF la première fois depuis ma sortie de prison. Dans des situations vraiment avec des pourris. Donc voilà, voilà où c'est qu'ils ont mis Jocelyne Fouilleul dans une cité et tout ça. Et donc bref, moi je leur demandais, voilà, je leur ai proposé plusieurs solutions. Une résidence, la première résidence où j'étais, la colocation, ils ont refusé, ils ont dit que c'était trop cher, bon, alors que ça ne faisait que 300, 400 euros par personne. Bon, enfin bref, ils n'ont mis que des bâtons dans les roues pour empêcher Jocelyne de faire son propre choix, c'est-à-dire de quitter sa cité. Il voulait qu'elle reste dans ses logements. Et donc plus tard, quand le spécialiste est arrivé, il leur a même mis les produits. Et rendez-vous compte le jour où il a mis les produits toxiques. Il a dit, je crois que c'était 48 heures, personne dans le logement. Donc Jocelyne a téléphoné à sa curatrice pour lui dire que ça y est, ils étaient passés, et que les produits, ils avaient été mis, et donc pendant 48 heures, elle ne pouvait pas vivre dans le logement. Et donc, c'est là que j'ai perdu mon logement. À cause de toutes ces histoires, je n'avais plus de logement. Et bien, ils ont refusé de lui payer une chambre d'hôtel. Ils voulaient qu'elle dorme dans son logement. Donc voilà les conditions dans lesquelles ils ont voulu laisser Jocelyne. Et c'est pour ça que, bon, moi, il a fallu que je me débrouille. Je vous montrerai aussi les vidéos avec la fameuse vidéo, le canapé, et puis les clés qu'on leur a rendues. Parce qu'en plus, pendant les six mois que j'ai perdu Jocelyne, il faut savoir que la plupart du temps, ils avaient les clés de Jocelyne. C'est-à-dire qu'ils avaient les clés, ils savaient qu'elle ne vivait pas dans son logement, mais ils refusaient de payer une autre solution. Ils disaient, on va trouver une autre solution, mais ils ne trouvaient pas d'autre solution. Et le logement était toujours insalubre et personne ne venait nettoyer. Et c'était l'horreur absolue. Et tout le monde qui a été s'est rendu compte. Il n'y a que le frère et la sœur qui n'ont pas bougé. Quand Jocelyne disait qu'ils s'en foutaient, ce qu'ils attendaient, c'est qu'un mœur, pour que les enfants, ils récupèrent l'argent. Bon, les histoires d'héritage dans les familles, on sait que des fois, ça part en vrille. Et là, c'est le cas. Donc, en tout cas, voilà, c'était honteux ce qui se passait. Parce qu'en plus, l'année de la mort de leurs parents, si c'est des personnes qui disent « oui, mais nous, on s'en occupe », l'année de la mort de leurs parents, ils ont laissé Jocelyne tout seul le jour de Noël, tout seul le jour de l'an. Et c'est moi qui suis parti là-bas pour aller parler avec elle, pour essayer de lui remonter le moral. Voilà, j'ai fait mon maximum pour essayer de rehausser cette femme. Et je n'ai rien du tout à m'en pocher. Et vraiment, c'est dégueulasse tout ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est un film, quoi. Franchement, tout ce que j'ai pris dans la tête pour avoir aidé cette femme handicapée, et à commencer par ce logement que j'ai perdu, eux ont refusé de payer la part. Moi, RSA qui ne tombe plus, du coup, plus de logement. Et donc, viré du logement, je me retrouve SDF. Alors que j'ai eu ma boîte de pub que je venais de monter, et que j'avais fait de l'intérim, bref, j'avais tout fait ce qu'il fallait. J'étais prêt à m'en sortir, et malheureusement, elle a fallu aussi, j'ai eu un rhume, je me rappelle. Bon, ça, c'était en plus à cause de Jocelyne, donc c'était engueulé à cause de ça, parce que le matin, elle ouvrait la fenêtre, et moi, je suis frileux et tout, et elle n'aime pas la chaleur. Donc ça, c'est vrai qu'on avait des difficultés, vous voyez, ça, la colocation, ce n'est pas toujours évident, et là-dessus, on ne s'entendait pas pour le chaud, le froid, le chaud, le froid, parce que moi, j'ai toujours envie d'avoir chaud, et elle avait toujours envie d'avoir froid. Donc, résultat des courses, j'étais malade, et alors j'ai bossé en intérim, et puis il y a aussi son problème d'handicap, c'est qu'à un moment donné, vous savez, je lui donnais à manger, je m'occupais d'elle, je lui ai montré l'ordinateur, elle kiffe l'ordinateur, vous vous rendez compte, ils la mettent dans un Moyen-Âge, parce que Jocelyne Fouilleul, elle a tort, l'ordinateur, elle a envie de faire de l'ordinateur, elle a envie d'apprendre de l'ordinateur, elle a l'argent sur son compte, mais il refuse de lui payer un ordinateur, il refuse de lui donner des cours, pour que cette femme puisse évoluer, il préfère la laisser dans un Moyen-Âge, et la laisser un petit peu, je m'excuse du mot, mais attarder, alors qu'elle n'est pas du tout attardée, c'est ça qui m'énerve, moi, dans cette histoire, et c'est pour ça que jamais, jamais, je laisserai tomber cette femme, j'ai eu cette agence de pub, et il y a eu en plus le problème, alors là aussi, pareil, l'ACNIL, il disait, bon, qu'on a droit à une deuxième chance, vous savez, il y a quand même des règlements, on ne peut pas dire aux gens, voilà, sans arrêt, leur montrer le passé, dire, ah oui, mais dans le passé, ceci, dans le passé, cela, parce que l'ACNIL, ils sont formels, une fois que vous avez payé le passé, on n'a plus à vous le ressortir, et en fait, quand j'ai eu l'agence de pub, alors là, ça a été le coup de poignard final, c'est que, il y a une personne qui a retrouvé une photo que j'avais sur un site qui aide les prisonniers, donc j'avais fait une rencontre avec des, parce que moi, les hommes, ce n'est pas mon truc, donc j'ai été sur un site de rencontre quand j'étais en prison, et pour prisonnier, il y a des femmes qui m'avaient écrit, dont une que j'avais rencontrée, enfin bref, et j'avais mis ma photo, et donc du coup, ils ont retrouvé cette photo, qui était dans la cellule, carrément, il y avait un, donc, et ils ont sorti ça à toute mon équipe, et comme en plus les frétiens agricoles, ils ont bloqué ma carte parce que je ne recevais plus d'argent, et bien, résultat des courses, tout le monde m'a lâché, tout le monde m'a, voilà, été prêt à me tirer dessus, comme si j'avais fait quelque chose de mal, alors que dans cette histoire, je n'ai rien fait du tout, rien fait de mal, et au contraire, c'est les gens qui n'ont pas respecté les lois, mais toutes ces personnes, c'est des personnes, même le comptable, on va en parler plus tard, le comptable, ce qu'il a fait aussi en fin d'année, ça c'est super, j'avais embauché des gens, et puis en fait, comme ils m'ont lâché, je préviens les personnes qui m'ont lâché, et en fait, ils n'ont pas déclaré ça à l'URSSAF, ils attendaient les sous, et quand ils ont eu les sous, en fait, c'était trop tard, ils n'avaient rien fait du tout, et moi je me suis retrouvé avec des problèmes d'URSSAF, et tout ça, et pourtant, ils ont eu leur argent, donc ça, c'est vraiment des voleurs, et tout ça, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, parce que quand on tapait mon prénom, on voyait que j'avais été en tôle, et tout ça, donc c'est ça qui m'a mis des bâtons dans les roues, des mâches en petite prison, c'est cette histoire, quand même, de CNIL, qui n'a pas été respectée par cet employé, et puis le pire, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de dire, moi je m'en vais, je ne vais pas travailler pour ce bonhomme, parce qu'il est en prison, sur le lieu de travail, et il a montré à tous les employés sur son téléphone, voilà, et puis tout le monde s'est barré, et puis je me suis retrouvé tout seul, le bec dans l'eau, voilà comment ça s'est passé, donc, vous voyez, j'ai payé cher pour avoir aidé cette femme handicapée, mais bon, après on m'a dit, même la banque, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit le Frédéricol, mais vous n'avez pas aidé dans votre position, surtout que je m'en sortais, je faisais de l'intérim, je me faisais connaître, tout allait bien, et puis tout, d'un coup, tout s'est cassé la figure, et c'est là, en fait, voilà, que j'ai décidé de partir sur Rennes, parce que c'est vrai que c'est une ville que je connaissais du passé, que j'aimais bien, et comme je venais justement de créer un journal pour essayer de gagner des sous, on a fait un journal, voilà, qui coûtait 8 euros, et d'ailleurs, ça a été mon premier ami, vraiment, je n'oublierai jamais Mathieu, parce que ça a été le premier gars qui m'a fait confiance malgré que je sortais de prison, il m'a avancé, vraiment, beaucoup, beaucoup d'affiches, des cartes de visite, et tout, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, et puis même comme mon agence de pub a coulé, il a continué à croire en moi, mais en tout cas, on a quand même fait ce journal, et ce journal a 8 euros, et ça a marché super bien, on l'a vendu dans les rues, tout ça, et je le vendais donc à Rennes, et justement, donc, tous ces trucs, à un moment donné, donc, Jocelyne, en vrai, au mois de mai, ils disent, ils vont faire quelque chose, tout ça, bon, ça ne bougeait pas, tout ça, Jocelyne, elle allait voir les médecins, on lui demandait d'aller, elle était malade, enfin, il fallait voir l'horaire qu'elle vivait, qu'elle avait envie de vacances, on avait été, on est parti en vacances, ils n'ont pas remboursé la moitié des vacances, toutes les vacances, tous les hôtels, c'est moi qui payais tout, j'ai toutes les factures, j'ai tout avancé, donc, ce n'est pas avec ses 90 euros par semaine qu'elle pouvait payer, voilà, un hôtel chaque semaine, et pourtant, chaque semaine, elle n'a jamais dormi dehors, et ça a duré des mois, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu mon appartement, j'ai essayé de l'aider tout ça, et puis un jour, ils sont arrivés, et ils ont voulu faire une sorte de guet-apens, tout ça, soi-disant, ils venaient épurer la situation, comme a dit son frère, en fait, ils venaient me faire des sales coups, et puis bref, ils sont venus, et puis moi, comme je veux, elle a le droit d'aller voir sa famille, elle est partie aller les voir, et puis, je n'ai plus une nouvelle, enfin, voilà, c'est, à un moment donné, je n'ai plus une nouvelle, et puis d'ailleurs, la prochaine vidéo, justement, c'était la vidéo de l'époque, pour vous dire, comment j'étais, parce que j'étais mes figues, mes raisins, c'est-à-dire, au début, j'y croyais encore, je me suis dit, bon, ben là, sa famille, au début, disait qu'ils ne savaient pas qu'elle s'était fait violer, bon, maintenant, ils le savent, ils disaient des choses qu'ils ne savaient pas qu'elle se faisait racheter dans son quartier, bon, maintenant, ils le savent, ils disaient qu'ils ne savaient pas que l'appartement était un salut, malgré qu'ils l'avaient vu, et qu'ils l'avaient senti, là, maintenant, ils le savent, donc, je me dis, quand même, c'est leur soeur, ils vont, bon, si c'est de ma faute qu'ils ne veulent pas l'aider, comme ils avaient l'air de dire, alors qu'ils ont fait pareil avec l'étudiante qui ne sortait pas de prison, c'était toujours des prétextes, bon, bref, je me suis dit, bon, ok, d'accord, moi, je suis parti à Rennes, justement, et Jojo, donc, est parti avec sa famille, voilà, voilà, je voulais vous raconter cet épisode, parce que, voilà, ça correspond aux vidéos que je vous mets, donc, sur l'association des 13 SDF, comme ça, ça fait une sorte de film que vous pouvez voir un petit peu en avant-première, si vous regardez les vidéos depuis le début, ben, ça se suit comme un film, et croyez-moi, je vais en faire un livre, et ce livre, ben, toutes les histoires que je suis en train de vous raconter, personnellement, ça m'aidera aussi, parce qu'à l'époque, c'est vrai, quand je faisais des bouquins, c'était beaucoup avec les souvenirs que j'avais dans la tête, bon, avec l'âge, des fois, on perd un peu des souvenirs, et surtout, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même bien, parce que, justement, de pouvoir savoir, ben, en 2018, de me rappeler de ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il y a eu, tellement il y en a eu, 2019, c'est pareil, 2020, c'est pareil, et puis, à un moment donné, ben, j'aurai mon livre qui sera prêt, puis j'écrirai les chapitres, et puis, je sortirai mon livre, voilà comment ça va se dérouler. En tout cas, d'ailleurs, je peux vous le dire en avant-première, il s'appellera sûrement Michael Lohem, réinsertion pratiquement impossible, parce que sur mon chemin, qu'est-ce que j'aurais rencontré une injustice ?